Bonjour, je suis Steph et j'anime la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Comparateur Banque qui est un site qui analyse, synthétise et vous présente les offres des meilleures banques, des meilleures néobanques, fintech, afin que vous réalisiez des économies sur vos frais bancaires, mais aussi par exemple que vous puissiez trouver le meilleur crédit immobilier ou le crédit personnel au meilleur taux, ou enfin que vous réalisiez des économies sur votre assurance. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en bas de la vidéo, ou sinon, et dans tous les cas, je vous invite également à dire si vous avez aimé cette vidéo avec un petit like et à poser vos questions si vous en avez, puisque notre intérêt c'est justement de répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le grand retour d'Orange Banque. Orange Banque, une banque en ligne que nous connaissons tous et qui revient dans le classement des meilleures banques du moment. En effet, donc sur notre site comparateurbanque.com, nous avons un classement, le classement des banques réactives et pas chères, puisque c'est bien beau d'avoir un service pas cher, encore faut-il qu'il soit réactif, efficace et de qualité. Et donc justement, Orange revient dans ce classement pour de nombreuses raisons. Les trois grands points du moment qui sont à privilégier chez Orange, donc le premier, ça sera intéressant par exemple pour les jeunes de moins de 26 ans et qui souhaitent bénéficier d'une carte premium. Ils pourront bénéficier pour seulement 1 euro par mois au lieu de 7,99 euros pendant 6 mois. Donc en sachant qu'il y a des conditions spécifiques à cette offre et je vous invite à les consulter sur le site du client ou sinon dans tous les cas bien entendu, en cliquant sur le lien qui sera indiqué en toute cette vidéo, puisque en toute cette vidéo, je vous mettrai donc tous les liens sur notre dossier Orange Banque, le lien pour ouvrir un compte chez Orange, mais également un lien vers les différents classements et les différentes informations que je vais vous donner pendant cette vidéo. Donc le premier point, c'est justement ça, l'offre sur la carte premium a un super prix. Le deuxième point, c'est le retour de la prime. Donc la prime d'ailleurs, tout comme cette offre destinée aux jeunes de moins de 26 ans sur la carte premium, est limitée à une date et cette date, mais au final, c'est dans pas si longtemps que ça, puisqu'il s'agit du 7 octobre. La prime chez Orange va jusqu'à 80 euros et ceci est valable jusqu'au 7 octobre seulement. En sachant donc que cette prime se compose de deux manières, c'est-à-dire que d'un côté, il y a 50 euros qui seront offerts pour toutes les personnes qui ouvriront un compte sous certaines conditions. 20 euros restants seront prélevés de la facture Orange en espérant que vous soyez également client Orange. En effet, Orange Bank est une banque qui est vraiment très très intéressante pour les personnes qui ont un forfait mobile chez eux ou un forfait internet. Le dernier petit point du moment et nouveau, justement chez Orange, c'est sur le cashback. Cashback, c'est-à-dire un remboursement sur vos achats. Et donc justement avec cette carte premium en ce moment, il est possible de bénéficier d'un cashback de 5% sur les factures Orange que le montant maximum est limité à 3 euros par mois. Donc 3 euros par mois, ce n'est pas la lune, mais c'est déjà ça. Les autres informations sur le cashback, vous pourrez les retrouver, si vous le souhaitez, donc justement dans le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Les atouts d'Orange Bank, donc pourquoi quand même Orange Bank réintègre ce classement ? Donc en effet, on appelle ça une telco banque, donc telco télécommunications banque. En effet, c'est la fusion d'Orange et de Groupama à l'origine. Sur quel point elle est intéressante ? Eh bien parce qu'elle permet de bénéficier, contrairement à d'autres banques en ligne, de certains atouts sur les moyens de paiement. Donc par exemple, le paiement mobile est possible. Il y a également donc la carte virtuelle qui est accessible, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. Elle permet de bénéficier d'un crédit, par exemple personnel, à un taux qui est assez attractif par rapport aux autres banques en ligne, puisque le taux démarre à 0,80%, donc en sachant que, attention, on parle de crédit. Donc toute personne qui souscrit à un crédit doit faire attention à ne pas trop s'endetter et à impérativement vérifier sa capacité de remboursement. Orange Bank, c'est également un acteur de la télécommunication, donc plus vous aurez de produits chez eux, donc que ce soit forfait internet, forfait mobile, plus ça sera intéressant pour vous. Donc si déjà vous êtes client Orange, sachez que cette banque est peut-être faite pour vous. Autre atout, eh bien cette banque en ligne est ouverte à tous, donc c'est-à-dire que quel que soit vos revenus, vous pouvez ouvrir un compte chez eux, ce qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde, puisque par exemple chez certains acteurs de la banque en ligne, pour bénéficier de la carte premium, il faudra justifier un certain revenu. Donc chez Orange, ce n'est pas le cas. C'est certainement ce qui explique que la carte est payante à raison de 7,99€ par mois, donc sauf bien entendu si vous avez moins de 26 ans et que vous souhaitez bénéficier de ce super avantage en ce moment. Autre petit atout, pour ceux qui justement sont plutôt des investisseurs, qui ont un petit peu peur du risque, eh bien sachez qu'avec Orange Banque, il y a un livret d'épargne qui permet de bénéficier d'un taux de 0,20%, ce qui est bien au-dessus des autres livrets d'épargne. Donc ça, c'est un autre atout qui n'est pas négligeable. Qui est Orange Banque ? Je vais un petit peu vous resituer cette banque en ligne. Donc elle est assez récente, elle a été créée en 2016. Donc c'est de la fusion de Groupama et donc de l'opérateur télécom Orange, qui est né Orange Banque. Ses débuts ont été assez difficiles, mais rapidement, eh bien son offre a bien évolué. Elle compte aujourd'hui 500 000 clients. Classée dans les néobanques chez beaucoup de comparateurs comme nous, mais depuis peu pour comparateurs banques par exemple et pour d'autres acteurs, elle est vraiment au rang d'une banque en ligne puisqu'elle propose des services complets et que c'est un établissement de crédit. Si jamais vous avez des questions à son sujet, n'hésitez surtout pas. Donc je vous invite justement à poser ces questions en dessous de la vidéo. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, au revoir !